bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de sugar free je parle pas très fort parce que j'enregistre cette intro à deux heures du matin la veille de la sortie de cet épisode pourquoi parce que tout simplement il a fallu pas mal monté cet épisode et par montée je veux dire juste couper les moments où rodrigue et manu bibar aurait pu annuler leur carrière et moi même d'ailleurs en vrai parce qu'on a juste été très sincère et puis très prolixe en choses d'obédience sexuelle parce que c'est l'épisode le plus sexuel ouais c'est ça que j'ai jamais pu enregistrer parce que manu bibar et moi même avons été les thérapeutes de couple de rodrigue qui avait un problème à nous annoncer face à un nouveau plan cul qui commence à avoir et donc si vous voulez en savoir plus vous écoutez cet épisode et si vraiment vraiment vous voulez en savoir beaucoup plus vous abonnerez au patreon de mon podcast sugar free qui vous donnera accès à cet épisode en version non censurée mais aussi à plein d'autres épisodes bonus que vous n'écouterez jamais sur le flux public de sugar free en attendant comme d'habitude n'hésitez pas à liker à mettre cinq étoiles sur le podcast à vous abonner à le partager si vous avez rigolé et puis à m'envoyer des messages même pourquoi pas poser des questions pour les futurs invités et n'oubliez pas que je suis en spectacle le 22 décembre à la petite loge venez rigoler prenez une place là aussi c'est cliquable dans la description je vous laisse passer du bon temps avec nous trois gros bisous à tous et quand même ils ont pull off un truc très en vrai c'est pas si stylé que ça quoi l'arnaque elle est stylé mais après ce qui est chiant c'est que le documentaire il n'explique pas comment ça marche l'arnaque donc c'est un peu pauvre t'as une heure et demie non t'as une heure quarante et genre ils prennent même pas dix minutes juste avec des schémas en mode un peu pédagogique pour t'apprendre c'est quoi genre tu viens de mater une heure et demie sur une arnaque à 1 milliard 6 mais c'est pas la france et tout et c'était non mais il ya un moment faut arrêter de prendre l'arnaque donc là je veux juste le témoignage d'un mec pendant une heure et demie qui dit qu'il a arnaque des gens qu'il a acheté des grosses voitures et qu'il a vécu la face live pendant 10 ans c'est juste parce que même même sur la mais tu peux faire les deux il ya un moment on s'élève un peu le cas le cas du siècle en plus c'est un film c'est en bit the big short non seulement c'est un film donc c'est même pas un documentaire mais en plus ils expliquent plus tôt oui comment ça se passe donc j'avoue que si on te parle d'une arnaque et qu'on te dit même pas comment ils ont fait le truc en vrai vas-y explique vas-y explique manu vivard tu l'as vu explique ils ont appelé des gens mais tout simplement 20 ils achètent des actions à un prix les revendent exactement au même prix en france ah oui les achètent de l'étranger où il n'y a pas de tva ils les revendent en france de france à france où il ya de la tva qui s'applique il est 20% de tva ils les empochent franchement c'est assez ça ouais ouais c'est juste ça oui mais dans tous les cas dans tous les cas quand tu achètes et que tu revends la marchandise tu encaisses de la tva alors pourquoi ce système là est plus intéressant qu'un autre ou dans tous les cas mais toutes les transactions tu vas encaisser de la tva ouais mais tu dois la donner non je suis d'accord voilà ça c'est la question de base à laquelle ils ne répondent pas c'est la première question qui te vient parce que ah mais si parce que je pense que c'est juste ultra facile à vendre là où imaginons que tu achètes des voitures les voitures tu as tu dois les acheter les revendre c'est compliqué tout là c'est vraiment tu es surtout mais c'est un des facteurs mais il ya des trucs qui se vendent comme des petits pains aussi moi je pense qu'ils ont juste trouvé ce truc qui se vendait mais pas facilement par tellement facilement et comment ça se fait que ok une question ok le mec il a il a en liberté conditionnelle gros il dort en prison mais la journée il est bon ok il a fait une arnaque une arnaque pardon à des centaines de millions d'euros et l'arnaque en tant que tel pas que lui directement elle a coûté un milliard six mois à l'état donc c'est énorme pourquoi lui il est en liberté conditionnelle pourquoi il prend que je sais pas que quelques années dans ce contexte là pourquoi c'est quoi la loi ça devrait être condamné par quoi dans la loi non mais là comment c'est c'est ce que tu nous pitche là c'est question ce sera un documentaire de gauche n'a un documentaire non mais un documentaire je veux du droit ok c'est quoi l'infraction mais je sais même pas c'est quoi c'est une arnaque mais c'est quoi l'infraction c'est parce que sous là ce serait faire un vrai travail de journaliste mais quitte à qu'il y ait des mecs qui me racontent leur fast life je vois je veux des mecs qui sont dans le futur et pis sur des gens pour 10 000 balles bon le seul moment un peu marrant c'est qu'il raconte une anecdote ou un moment il est autour d'une table de poker et il dit à un mec tu manges deux bananes avec la peau et je te file 30 000 balles et le mec le fait et puis 30 000 balles et après le mec fait un malaise genre une demeure après je pense que le malaise il était psychologique puisque avec la peau oui non mais attends deux pots de bananes tu vas me dire que tu fais un malaise je sais pas apparemment non moi je pense que c'est le fait de ceux de se dire genre tu sais quoi j'ai accepté de la thune pour non mais qui part aux urgences il ya un autre gala de instagram et de snapchat qui s'est fait arrêter parce qu'il a fait une arnaque parce que tu sais il ya les ailes et il y avait les aides kovid donc en gros ah oui le mec il faisait les démarches pour toi ou pour ton auto entreprise où il te versait un peu d'aide mais il se gardait une commission et je vois pas en quoi c'est illégal sachant qu'en fait le gars te fait juste payer les formalités administratives que tu veux pas faire toi-même tu vois ce que je veux dire mais je crois qu'il si je crois que le truc c'est qu'il gonflait les bilans des gens mais mais c'est toujours pareil faut ils sortent des articles et on sait pas jusqu'au bout oui qu'est ce qui a été illégal quoi oui mais après ça ouais ça devrait être plus pédagogique qu'on sous côte parce que si tu veux te renseigner tu prends une heure ou deux où tu lis des articles bien sûr et en fait c'est le travail qui devrait être mâché en fait c'est toi qui le fais quoi tu fais le travail du journaliste pour avoir l'information mais même le truc ils disent qu'ils créent des entreprises un peu partout ils expliquent pas trop pourquoi comment enfin c'est juste c'est comme ça et voilà c'était pas l'intérêt du documentaire c'était vraiment juste de voir oui parce que je vais te dire si toi ton intérêt manu c'était apparemment de voir un documentaire que de gens avec avec des millions d'euros je préfère voir les documentaires sur le cartel là au moins je comprends très bien ce que c'est de faire de la drogue de vente de la drogue et du coup tu vois leur fast life à base de genre de 400 personnes qui ont des calages qui les protègent et tout et si tu as quelqu'un qui est prêt à parler face cam de sa vie de fast life parce que c'est ce qu'il fait le mec il s'en vante il se vante de tout quoi et c'est ça qui est incroyable t'as jamais un mec qui accepte de dire il ya des cocaine cowboys je sais pas ce que tu connais ils ont sorti un deuxième de documentaire où en gros il retrace tout ce qui s'est passé avec le cartel et la vente de drogue à miami dans les années 80 ok il se passe des trucs pour un moment le gars il a retrouvé un russe qui a vendu un sous-marin au cartel mexicain je sais pas quoi pour faire la prendre de la drogue il a et l'amener en floride et c'est incroyable et genre le russe il était là genre ouais mais vous inquiétez pas on a des trucs à vendre genre l'ex ursss ils ont des sous-marins qui traînent gens ils vendent ouais ils vendent des trucs ouais mais il feu il fut un temps j'ai l'impression mais je me demande tout le monde parle de ça tu sais dans les ex pays soviétiques là que il y a moyen de s'acheter des bazookas des trucs comme ça pour pas et je me demande en vrai de l'uranium s'il y a moyen d'acheter un petit 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 bon petit truc d'uranium quoi vite fait c'est sûr mais moi ce qui m'étonne c'est que du coup personne ne l'est fait et personne n'est ce que de tous les gens qui ont fait des attentats depuis les années depuis 89 la chute du mur de berlin personne ne s'est dit genre allez cette fois ci c'est la bonne c'est celle où on utilise un petit peu d'uranium quoi de dans notre attentat je veux dire ah tu vois un petit attentat qui a un peu plus de panache un petit peu de verdure quoi un petit peu de radiation j'avoue c'est vrai ils sont toujours nuls les attentats en termes de surtout en france en vrai non mais c'est vrai qu'en vrai en termes de showmanship les américains encore une fois les américains aux états unis peut-être c'est quand dès que tu arrives aux états unis tu as envie d'être grandiose tu vois du coup même les saoudiens quand ils arrivent là-bas ils font genre allez allez les gars on fait péter deux tours et tout vous pensez qu'elles sont vraiment tombées non c'est des hologrammes ils nous ont bien eu mais là il faut que je me suis rendu compte là dans mon spectacle tous les mercredis à la petite loge j'ai du coup j'avais plus de place pour parler des théories conspirationnistes alors que c'était un grand morceau de mon spectacle avant j'ai envie de trouver d'autres personnes qui sont qui ont des sets que sur ça et peut-être de faire une espèce de soirée un plateau un plateau spécial conspiration quoi genre on va être que pour ça parce que moi je trouve que je sais pas rien que parler du 11 septembre ça me fait trop marrer quoi c'est quoi les théories sur le 11 septembre et le virage c'est quoi les théories il ya les vrais faits du 11 septembre c'est par exemple on a retrouvé un passeport d'un terroriste dans les décombres du 11 septembre qui était dans l'avion donc tu vois ce que je veux dire après genre c'est possible c'est 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 mathématiquement c'est possible mais en vrai mais si tu le retrouves tu le dis pas parce que il était sous blister dans la boîte noire c'est pas possible c'est pas impossible c'est pas possible et du coup les théories c'est le fameux truc de en fait les américains savaient que c'était un truc de la cia pour faire une guerre après en afghanistan en gros qui a les asservi ça servait leurs intérêts au truc ouais c'est vrai que ça rapportait pas mal d'argent après toutes les guerres énormément d'argent beaucoup du coup la théorie c'est pas complot mais je dis que c'est que en gros c'est que c'est les américains qui ont commandé en tout cas une faction de du gouvernement machin et que pareil tu sais comme il y avait le le building seven ça te dit un truc ou pas du tout en gros quand les deux tours se sont effondrés il y a une autre tour qui était un peu loin qui s'est effondré aussi parce que bah les trucs sismiques etc ouais sauf que c'était un endroit où étaient déposés tous les documents financiers de la cia ou des choses comme ça ouais il y avait des documents hyper litigeux quoi donc en gros il y avait beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent que ça tombe après tout cela dit toutes ces données on peut très bien les analyser et faire un truc où il n'y a pas de oui oui c'est à dire qu'en vrai moi par exemple je pourrais très bien te dire déjà ça se trouve c'est comme ça quand il y a un truc aussi gros qui explose il y a d'autres trucs qui explose à côté c'est possible mais ce qui est sûr c'est que ça arrange des gens c'est certain ça arrange des gens que ça soit fait exprès c'est une autre question ah oui dès qu'il y a un malheur de toute façon ça arrange plein de gens ouais ben là ça n'a pas arrangé un smicard quoi là ça arrange ça n'arrange pas c'est à dire que après c'est ça le truc c'est que par exemple imagine genre le bataclan ça n'arrange pas grand monde c'est à dire que les gens à moins que vraiment tu détestes les eagles of death metal surtout les programmateurs mais ça a servi ça n'a pas servi à créer une guerre contre quoi que ce soit ça n'a pas servi c'est vrai que pour les complotistes c'est limite un peu chiant parce que du coup il n'y a pas vraiment de conséquences ça va profiter vraiment à quelqu'un mais t'inquiète ils en trouvent parce que attends c'était qui c'est francis lannan qui a qui a dit que le fait que alec baldwin est tué tu sais le l'accident d'alec baldwin c'était un complot parce que la meuf avait publié des trucs anti hillary clinton et que du coup alec baldwin étant démocrate genre c'était une conspire alors qu'en vrai alors qu'en plus c'était pas vrai du tout genre la meuf elle n'avait jamais tweeté des trucs anti hillary clinton qu'est ce qui se passe tu me regardes attends là je viens de voir une story le mec des rois de l'arnaque là le mec principal là il est au paname là il est au paname sur scène je vous jure il est au paname sur scène pendant qu'on est en train de parler oh non vous loupez des trucs il est que 15 heures oh non attendez ah ouais mais je suis choqué c'est incroyable j'ai fini le documentaire ce matin il est sur scène on en parle il nous prend notre boulot se truculer casse toi il était à 10 000 abonnés ce matin là il est à 12 000 mais c'est pas le premier c'est pas le premier brigand là qui va sur scène c'est il y en avait un autre un mec qui faisait des cambriolages quoi il avait fait un spectacle aussi c'est un petit quelqu'un en france plus en france mais un peu plus à un man show tu vois c'est pas plus storytelling ouais ouais mais c'est pas c'est avec un jeu de mots dans le truc tu vois comme tous les spectacles français voilà quasiment parce que le c'est franchi le jeu de monan mais ils font des tocs qui connaît plus la culture les jeux de mots ça existe mais genre par exemple les spectacles aux états unis ah non les titres de spectacles ouais non pas trop de jeux de mots non mais peut-être dans le game très bas c'est à dire que les gens qu'on connaît pas à l'international peut-être que les gens je sais qui sont connus peut-être juste dans un état aux états unis ouais peut-être des jeux de mots alors c'est vraiment très mais moi il y a un truc que je me dis très souvent quand je vois des gens sur scène faire des trucs je me dis mais pourquoi il fait ça c'est sûr il est posé avec ses potes il fait la blague à ses potes il a pas un rire c'est sûr tu fais un jeu de mots que là comme ça comme on est dans un salon tu regardes tu te regardes dans les yeux premier degré je te fais un jeu de mots à aucun moment tu vas exploser de rire quoi ça n'existe pas quoi moi j'ai vraiment pas drôle j'ai cette théorie que les jeux de mots c'est l'humour des gens qui n'ont pas d'amis c'est genre des gens qui qui sont devant leurs feuilles et qui font là c'est marrant c'est tellement une bonne théorie je suis trop d'accord en fait mais c'est oui ils ont jamais ils ont jamais vécu cette scène où genre ils font cette blague et tout le monde fait mais ferme ta gueule ils n'ont pas vécu ça c'est ça c'est l'humour des ingénieurs qui sortent pas beaucoup tu vois ce que je veux dire moi j'aurais dit des littéraires qui sont pas beaucoup mais bon parce que pour des raisons pour des raisons personnelles que je me sentais visé mais que t'es ingénieur oui c'est des gens qui n'ont pas d'amis de formation on leur a pas dit ta gueule parce que c'est vrai que sur scène il y a ce truc de le public français si tu fais un jeu de mots il est heureux parce que je sais pas pourquoi c'est un truc genre de théâtre c'est dans les codes t'appuies sur un bouton dans leur tête et les trucs d'éloquence c'est incroyable tout le monde fait un jeu de mots tout le monde et les gens mais sont hilares ils sont là genre mais parce que il a fait rimer ce mot avec ce mot mais parce que les gens qui n'ont pas d'amis ils sont aussi dans le public c'est il y a un public pour ça il leur faut un représentant c'est normal c'est normal que ça marche aussi et je t'avoue une fois sur deux moi je les comprends pas ouais donc pourquoi parce que je suis un aveu c'est un aveu très fort que tu nous fais non mais et je pense vraiment qu'il y a ce truc des gens qui comprennent les jeux de mots il y a ce côté ce rire intelligent je pense que tu as déjà fait des blagues avec des références ultra pointues et tu as des gens qui rigolent mais plus fort que ce qu'ils devraient juste parce qu'ils ont ce côté genre c'est bon j'ai capté c'est intéressant parce que moi mes références elles sont pas spécialement la culture non mais dans le sens où si je fais une référence j'ai je vais faire une référence de geek donc il peut pas être aussi autant que si j'avais fait une référence sur le marquis scientifique ou littéraire exactement et donc il n'y a pas tant ce truc de presque même les gens ils ont un peu ils auront un peu honte de rire à un truc sur les x-men chose que j'avais vraiment je sais plus quel blague mais qui était ouais scientifique ou pointu tout ça et juste pour repérer les gens qui rigolent et après dire vous êtes des enculés parce que vous avez rigolé plus fort que ça c'est marrant mais je suis sûr pour les jeux de mots il y a un peu de ça il y a un mélange de pas d'amis j'ai compris je suis mieux que vous en fait si j'avais pas d'amis tout ce temps là et puis de rigoler le plus tôt possible parce que toi tu l'as eu avant tu vois ce que je veux dire t'as fait ton jeu de mots et tu fais ah j'ai rigolé avant il y avait un jeu de mots c'est ça ouais c'est ça non ok ok je lance un débat cause de la pouture à réhabitants pour ou contre ces viols pour ah je pense c'est pas binaire c'est pas il ya le gris existe dans cette histoire ok j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu cette fille à c'est une pute c'était une pute c'était un homme non t'imagines l'horreur l'horreur de tu vas voir une meuf non non tu passes un week-end ensemble et à la fin elle te dit elle te donne une facture elle dit maintenant faut payer et tu sens l'appartement toi tu tapes une barre t'es là non mais arrête t'es con et tout et il ya son mac qui arrive et là ouais le mac arrive il dit qu'est ce que tu comprends pas à sort l'argent ouais tu vois en quoi je me mets une bonne ambiance là mais grichon comme ça pendant trois jours tu vas choper sept meufs c'est trois mille bas mec ouais moi j'avais j'avais des potes qui avaient couché avec des escorts mais pas en mode enfin ils le savaient quoi non non pas en mode professionnel c'est des escorts mais c'est en soirée couche ensemble et genre après enfin bref je passe les détails et après attend les mêmes en vrai passe pas les détails quel détail tu veux passer oui non mais des des détails sexuels sans importance mais il ne le savait pas quand même où il le savait genre il savait pas mais après le genre de détails sexuels où il se dit ça normalement ça devrait être facturé plus et après et après les meufs elles étaient en mode je sais pas elles venaient de quel pays bref elle parlait anglais et quand ça commence plus j'en parle plus je me dis mais c'est sombre et après les meufs elles étaient là genre elles devaient repartir le matin elles disaient des trucs genre oh il va nous tuer nan nan elle parlait dans une sorte de daddy un truc trop chelou genre il va nous tuer et tout et même même si j'aurais je sais pas le marmonnel c'était en gueule de bois même s'il apprend eux ils vont se faire défoncer et tout et j'étais là ouah moi j'avais rien fait mais j'étais avec le groupe mais j'étais un peu avec le groupe mais j'étais pas là là bref il y a plusieurs maisons bref c'est les vacances où tu maîtrises pas tout ce qui se passe il a fait les marseillais à je sais pas c'était à monaco dans le futur et du coup il y avait eu un peu ce truc de les meufs devant pas de payer mais en partant elle s'est là au temps on va se faire tuer on ramène pas d'argent et j'étais à waouh toute leur vie il faut qu'elle ramène de l'argent c'est pas j'ai un coût des valeurs anglais avait une meuf encore du monsieur père sur le coup c'est moi qui les ai accompagnés au taxi parce que mes potes ils étaient en gueule de bois de ouf moi j'étais pas trop sorti j'étais même couché tôt et vraiment il ils étaient morts mes potes c'était juste raccompagné à la porte et attend le taxi avec elle appelle le tien ça c'est le numéro du taxi appelle le gère s'il te plaît on a un peu plus j'étais vas y vas y bref ça c'est une bonne anecdote ouais et toi tu allais passer ces détails là alors qu'il y a des gens avec du sperme sur le cou que tu raccompagnais ouais genre les meufs donc donc c'est vraiment l'ambiance faut voir c'est le jour qu'ils se lèvent les meufs elles ont des yeux c'est le maquillage c'est le maquillage un peu sur le genre qui coule qui est allé elles sont plus si belles qu'avant elles sont plus du tout si belles qu'avant et tu sais elles sont là vraiment elles ont les yeux à peine ouverts elles se disent alors qu'est ce que j'ai mal à la tête qu'est ce qu'on a fait on est trop cons il va nous défoncer et tout etc et tu sais elle se regarde dit mais toi tu sais là où t'es sans filtre évidemment plus t'as encore du sperme dans le cou là enlève ça et tu sais j'étais waouh 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 alors que rodrig tu sais il avait pris sa petite tisane la veille mais moi je m'étais couché hyper tôt je voulais pas sortir parce que j'étais on sortait tous les soirs et j'étais en mode victime j'ai toujours l'impression qu'il y a un monde parallèle qui existe dans des endroits comme ça non parce que moi quand on me dit escort je pense vraiment à du high end même elle t'accompagne juste dîner genre elle te fait des factures mais en vrai tu sais elle pourrait techniquement en fait elle a un numéro à l'INSEE mon numéro de sirète c'est ça le devis à l'avance il y a de la tva il y a tout et oui il y a de la tva à un moment on fraude pas mais bref c'était pas ça le débat que tu voulais lancer c'était pas ça le débat j'ai vu non mais c'est un vrai débat qui va apparaître très très gamin très gamin mais c'est un vrai débat ok c'est donc là je vois cette meuf c'est cool très complice vraiment très complice vraiment on rigole bien la meuf a de l'humour de la répartie très important pour moi évidemment etc bref sexuellement c'est cool etc mais j'ai lancé le débat j'ai pas très bien compris en tout cas elle je veux dire elle ne suce pas ok très bien pas de fellation ok très bien il y avait quand même un truc où je me disais mais malgré toutes les qualités tous les bons moments il y a quand même un truc j'ai envie de dire il y a des trucs c'est le programme de basse quoi c'est j'ai envie de dire toutes tes qualités elles vont pas compenser ça quoi alors que vraiment la meuf elle est golerie elle est sympa elle est caline elle est douce enfin elle a énormément de qualités et au delà de ça on a de la complicité c'est plus important la complicité où tu sens qu'on est où il ya un truc on se connaît depuis à peine à peine quelques semaines il ya ce truc on a l'impression d'être tout le temps en équipe qui est très agréable mais je suis là mais meuf j'ai quand même une part de moi qui est un peu énervée qui me disent mais renseigne toi sur le marché tu vois de ce qui se passe de là demander de l'attention de la discussion alors que tu ne suis pas il ya des meufs elles disent pas bonjour elle te suce elle repartent et elles disent merci et c'est ça c'est des meufs qui existent et toi tu es là non mais renseigne toi sur la réalité du marché c'est pas ça ta meuf là elle me fait penser au au qatar genre qatar c'est un pays riche ça donne cinq mille dollars par mois à tous ceux qui veulent faire leurs études tu es soigné gratuitement etc mais si tu es gay tu es décapité tu vois ce que je veux dire à tout est bien tu as tout petit mais il ya juste un truc fondamental qu'on respecte pas tous les droits de l'homme mais non mais assieds toi dessus ça va te t'en fout de te faire sucer mais non mais trouve un bon pote et voilà le sexe oral ça c'est une grande partie du sexe quand même de manière générale c'est ouais c'est quoi ça dépend des gens pour moi c'est le même niveau que ma meuf c'est trop cool au lit mais y'a pas de pénétration ouais c'est l'inverse que la meuf y'a pas de pénétration mais c'est bon on s'en fout aussi toi dessus mais je comprends pour quelqu'un qui est fan de la fellation que ça puisse être un non mais c'est pas fan ou pas fan y'a que des fans on est 7 milliards de fans de cette affilité on est tous fans on est tous fans parce que c'est vraiment genre même pas un petit bisou ah ouais ouais rien et j'ai essayé d'amener le sujet j'ai dit mais y'a un truc un tabou ou quoi enfin viens on en parle quoi c'est bizarre après elle bottait un peu en touche et j'étais là je vais pas être le relou en mode mais tu vas me le dire tu vois enfin ouais ouais je fais je l'ai dit je t'ai dit vas-y non mais la limite tu vois j'étais vraiment en mode si y'a une gêne dis le moi mais au moins que je comprenne que tu aimes pas ça ou que ça te gêne que tu trouves ça gênant humiliant rabaissant tout ce que tu veux mais donne moi une explication quoi tu peux pas me laisser dans le silence il s'est retrouvé dans dix situations à chaque fois avoir sa top juste écouté de la bouche de la meuf c'est genre on essaye de se contentionner comme ça oups c'est là qu'est ce que tu veux faire quelque chose non mais oui non mais clairement elle a été attouchée par un oncle quand elle était petite non mais en vrai c'est hyper non peut-être qu'elle trouve ça dégueu non mais on est d'accord sur l'importance du truc et que ça contrebalance pas toutes les qualités ça m'est tellement jamais arrivé qu'en fait j'imagine que ça doit être facile de s'en passer moi ça m'est arrivé sur genre deux espèces de plans cul plus tu vois ce que je veux dire mais plus mais du coup qui ont fini est-ce que ça finit en partie à cause de ça que ça pensait non absolument pas enfin est-ce qu'il y avait une elle te disait quoi t'as amené le sujet je suppose attends j'essaie de me rappeler en fait de ça non il y avait un côté c'est vrai qu'en gros ça va dans la dans le tableau de pourquoi tu rappellerais pas la personne quoi tu vois ce que j'ai dit c'est très bien dit parce que ça va dans la colonne pourquoi je rappelle pas cette personne oui oui toi c'est un peu particulier parce que toi c'est quoi c'est un plan cul ou genre ça commence à être genre elle est tellement sympa que je sais pas non c'est trop sympa mais il y a quand même un truc où je me dis putain t'as quand même dit sexuellement c'est cool donc ça veut dire que ça t'a pas manqué que ça quoi ça peut pas être entièrement cool quoi tu peux pas enfin non parce qu'elle est pas en mode genre non 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 je réserve parce que ça aussi ça arrive genre je réserve la pipe que quand on est genre ultra intime mon cul elle m'a dit genre c'est pour des occasions spéciales mais j'étais là mais attends mais attends je vais pas attendre un jour férié ou une fête de fin d'année il faut y aller c'est le 11 novembre pour la france pour mon pays mais si comme ça quand elle le fera ça sera genre non mais non mais c'est un truc de base j'avoue que dans l'autre sens ça marcherait pas quoi si t'es genre le mec qui dit je fais pas de cunni c'est mort ouais là ça serait vraiment extrêmement bizarre mais bon je pense que par contre en termes de chiffres il y a plein de mecs attends mais je comprends pas qu'est ce qui serait bizarre c'est que moi enfin une meuf qui dit je veux pas faire de fellation c'est pas chelou mais un mec qui dit je veux pas faire de cunni c'est chelou mais j'ai pas compris c'est ce que je dis c'est ce que je dis il y a ce côté enfin en tout cas dans notre démographie plutôt genre cool égalité des sexes et mon cul et tout ça si un mec te dit je veux pas faire de cunni c'est dégueulasse etc tu te dirais bah mec bah tu vas finir célibataire t'es un gros bof etc oui on vient même temps de renseigner toi sur le marché ou pas je vais pas on respecte ton choix oui voilà c'est ton choix etc cela dit et c'est là que je suis d'accord c'est là qu'on rentre dans le le capitalisme c'est fait là tu veux tu es mais c'est un marché c'est un marché une entreprise parmi d'autres si tu n'offres pas ce service enfin c'est tout comme en vrai tu peux dire bah oui parce que le mec qui fait pas de cunni t'es là tu vas déjà bien sûr bof machin mini sexisme mais au delà de ça tu dis bah ça veut dire que tu fais pas tout en ton pouvoir pour me faire plaisir ouais c'est ça ça devrait aussi être plaisant de faire plaisir quoi après il doit y avoir une explication mais je suis là tu dis il ya un côté un peu égoïste plus profonde non en fait c'est quand même cool de se donner moi je veux dire il ya deux paramètres à prendre en compte déjà enfin le paramètre final ce sera toi par rapport et je suis désolé de dire ça par rapport aux sentiments que tu vas avoir pour cette personne mais il ya un truc je vais dire le gros mot désolé pardon parce qu'en fait je moi si tu qui vraiment cette personne mais évidemment on va voir comment on va naviguer tout ça avec manu et moi bien sûr qu'ils seront tous tes consultants mais paramètres juste avant et ça c'est un truc que je n'aime pas effectivement c'est les personnes qui croient qu'il ya certains actes qu'il faut réserver qu'en gros qui utilisent leur sexualité ou en tout cas une partie de leur sexualité comme je sais pas des espèces de de monnaie en fait voilà exactement ce côté genre assez on va se faire sucer comme c'est une croquette c'est une croquette je suis un lienche c'est fait partie des vieilles vannes des années 90 de sitcom à base de c'est mon anniversaire je vais me faire sucer ben non en fait désolé si tu aimes la personne quand on baise et ben on fait tout ce qu'il ya à faire et en vrai si tu n'aimes pas la personne on devrait faire pareil tout quand même à quel point ça la dégoûte parce que c'est vraiment c'est insurmontable mais je sais même pas enfin c'est ça on sait pas attention mais c'est pour ça que du coup là c'est effectivement un peu le faire les sens parce qu'en fait si on parlait juste d'un plan cul que tu m'aurais dit bah une fois bah comme moi il ya une meuf je refuse de faire ça ok ok c'est juste une anecdote imagine elle déteste tellement ça que quand elle le fait elle est là genre tellement excitant tellement excitant c'est quoi c'est un podcast ou mais oui mais même pas le gland et déjà elle commence à suffoquer c'est génial tu veux m'exciter ou quoi c'est vrai qu'il y a ce truc au final je me retrouve un dilemme un peu où je me dis non mais si tu es vraiment bien avec la personne tu t'en bats les couilles et il y a une autre phrase qui me dit mais non 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 c'est pas négociable quoi et ça fait partie du du c'est aussi important que elle me plaît physiquement elle me fait marrer elle a la discussion on a la complicité et ça fait partie d'un certain nombre je le dis vulgairement mais de cases à cocher pour moi je suis pas en mode tableau mais oui je sais que inconsciemment c'est ce cas ce qui sont cochés qui sont importantes pour moi et ça ça en fait partie oui mais après oui c'est après j'ai et après j'ai l'impression de passer pour vraiment la pire des crapulettes là on se verra plus jamais parce que tu ne veux pas sucer merci en voir et c'est trop nul quoi de faire ça et d'un côté c'est vraiment important pour moi c'est vraiment ce que tu ressens et je suis un peu tiraillé entre les deux quoi dire mais t'es une merde humaine et non 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 Rodrigue ne te rabaisse pas des principes ne te rabaisse pas ça ne te rabaisse pas je t'aime et c'est pas grave faut que tu aies un plan je suis pas prof tu vois non mais enfin je sais pas bah si c'est ça ouais ouais si enfin on a tous été prêts oui ça va non mais c'est je vais pas faire enfin je n'y aura pas un master de pipe ou sur cinq ans on va y aller petit à petit enfin tu vois ce que dire ouais on va y aller petit à petit mais il y a un moment il y a bien des dans deux trois semaines on fait un bilan ma grande si c'est trop dur non mais oui en fait non mais je suis d'accord mais en fait tu veux le ressentir mais comme elle elle pourrait me demander autre chose comme ça en mode je sais pas je sais pas je suis bordélique ou un truc ou ou elle trouve que je sais pas je suis trop grande gueule ou trop peu importe ou elle me dit ça il va falloir que tu change c'est important et que ok et ça c'est dans les deux sens bien sûr qu'elle peut me demander des trucs on pourrait prendre une comparaison autre toujours sexuelle en disant genre écoute moi j'adore mettre un go de ceinture et enculer mes mecs ok écoute toi oh ouais c'est un bon point apparemment mais cela dit on est d'accord que l'utilisation d'un go de ceinture n'est pas aussi démocratisé et démocratisé faut que tu prennes un autre exemple parce qu'il est trop extrême mais non mais il est hyper extrême bah justement c'est le plus théorique c'est pas si extrême que ça par rapport à des trucs non parce que moi le sujet c'est pour moi je considère que c'est un truc de base donc c'est pour ça que je considère que c'est pas un bon exemple oui d'accord oui on va dire bon en poussant le truc elle dit c'est un truc de base voilà si je veux rester avec quelqu'un je l'enfile attends mais non mais j'avais trouvé un autre exemple pratique qui n'est pas sexuel dans la vie qu'elle pourrait me demander et sur lequel je devrais évoluer et si j'évolue pas je comprendrais qu'elle dise non mais c'est quoi genre juste un câlin par exemple la meuf te dit je déteste faire des câlins je veux pas que tu me serres dans tes bras ouais j'aime pas voilà ça je déteste ça parce que en vrai c'est pareil la fellation il ya un truc genre c'est un peu normal dans une sexualité normale un câlin c'est un peu normal dans une relation normale ouais bah c'est ça et il ya des gens pour qui moi en vrai c'est vrai que je me dis attends si je peux pas serrer la meuf avec qui je suis dans les bras je me dire bah ouais peut-être on n'est pas enfin c'est que j'en ai peut-être vachement besoin moi en fait tu vois là c'est un bon bon parallèle il est moi c'est vrai que j'ai besoin d'un câlin ma grande j'ai un coeur aussi ça me met en valeur ça peut être comparaison mais oui c'est ça tu veux un câlin je veux un câlin avec sa bouche avec sa bouche c'est un petit câlin quoi j'essaie mais moi je pense que c'est ton ressenti faut que tu te fasses confiance tu vas voir mais il ya un truc un peu frustrant quand t'as croisé aussi sur ta route des gens où c'est genre trop leur kiffe tu sais ce que je veux dire ça leur fait plaisir j'aime bien quand tu dis des gens parce que c'est inclusif et ça laisse des amis ou des amis un petit peu et c'est d'autres lettres derrière si vous voulez des chats tu viens juste de contrebalancer le truc parce que c'est vrai que là on a on était trop en train de sélectionner par la négative mais s'il ya un truc que t'adore spécialement sexuellement et que l'autre personne adore c'est trop bien mais c'est incroyable parce que là c'est des rencontres non mais ouais mais en fait des rencontres non mais sexuellement quand tu tombes sur quelqu'un qui pile fait le truc que et en plus genre avec plaisir et pareil toi tu fais un truc la personne finie en général tu vas tu tu prends un hôtel tu fermes le truc tu étais là pendant trois jours et c'est réglé quoi non mais oui mais c'est mais en vrai c'est c'est ouais tu sais les week-ends de baisse comme on aime on aime tout d'ailleurs j'ai pas trouvé un autre truc de comparaison mais oui trouver une activité où on aime le même truc dans l'activité c'est incroyable quoi c'est super dur en plus c'est bah oui c'est des moments de complicité genre quand tu fais du tennis et tous les deux vous adorez ramasser les balles c'est comme le même humour quoi le même humour tu m'as dit je crois que c'est une meuf elle te fait plier de rire ou plier ça s'arrête jamais c'est trop bon quoi ou ou pour y avoir d'autres relations c'est toi qui est un peu le clown et c'est sympa ça rigole mais c'est pas pareil mais c'est trop bien c'est trop sympa et on passe de trop de bons moments mais c'est quand tu as croisé quelqu'un où il y avait une vraie alchimie et c'était 20 sur 20 avec ton pote et tout ça devient ton nouveau standard en fait voilà ça devient pas ton nouveau standard mais en tout cas tu le recherches tu sais qu'il existe voilà mais après tu vas j'en cherchais la meuf avec qui tu rigoles comme tes potes qui te suce comme non je vais pas une amant à machin un truc non mais c'est vachement c'est vachement intéressant ça parce que c'est presque un débat encore plus important tu vois les stats d'un joueur à fifa c'est qu'en fait c'est un peu comme ça qu'est ce que tu veux pour toi dans la vie comme partenaire de toute ta life est ce que tu veux quelqu'un qui a 80 partout donc c'est vachement bien mais c'est génial nulle part ou alors quelqu'un le sexe ça va être génial etc mais derrière horriblement toxique ce qui va me pousser au suicide mais quelle pipe je dégoûtais à parler des femmes comme ça mais je pense exactement à chaque fois comme ça une relation à chaque fois je fais il y a ça qui est bien genre ça me dégoûte de l'entendre de l'extérieur mais en vrai je pense mais oui mais c'est ça c'est le truc de cache à causer où j'ai l'impression où je me regarde et je me dis mais t'es pas humain ça devrait pas être comme ça mais je te mets d'un côté c'est légitime de faire ça de dire ça ouais mais c'est parce que c'est même c'est inconscient c'est obligé de le faire oui oui non mais tu fais pas avec tes potes tu fais pas avec tes potes je m'amuse pas à faire mes potes genre lui j'aime bien parce qu'il y a ça 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 et ben parce qu'en fait les potes t'es pas censé vivre avec eux 24 heures sur 24 ou tu vois ce que je veux dire il y a d'autres trucs je sais pas manu me lance pas en regard moi je viens trop souvent chez toi s'il te plaît tu vois si je devais faire des petits stats à mon petit road je cours vite non il y a des stats qui sont au max il y a des stats qui sont pas ouf quoi en culé c'est pas ouf attends tu crois que t'es pas au max partout tu crois que t'es le meilleur attends attends on prend un virage c'est quoi mais non j'ai pas envie de savoir ça me fait beaucoup de mal on va rigoler une seconde et après ça va pleurer j'ai pleuré d'accord je lance un débat et après mais je suis très partagé où je me dis mais ça se trouve je vais jamais être heureux avec quelqu'un dans le sens où je me dis voilà il y a des cases à cocher ok très bien la personne pourra jamais toutes les cocher ça pourra enfin je crois pas au truc de non j'attends vraiment la balle personne où c'est un match de ouf non il y aura forcément des compromis à faire mais j'ai l'impression que je suis pas trop capable d'en faire quoi je vais il y a un changement de de façon de faire peut-être général dans la société parce que là tu vois c'est marrant le truc que tu as dit pour pour les potes peut-être est ce qu'on arrive pas à un moment où on va dire juste et tu sais quoi est ce que je passe des bons moments avec cette meuf et quand ce sera plus le cas c'est fini et c'est pas grave et c'est pas grave si on a eu trois enfants ensemble tu veux ce que je veux dire ? on passera parce que forcément tu vas divorcer on sait avant même de te marier Roderick je te le dis surtout toi en plus tu vas divorcer deux trois fois ouais c'est sûr t'as vraiment une tête de futur il a une tête de gars vous me faites mal parce que je sais que c'est vrai c'est ça qui me fait mal je suis pas juste un mec méchant je suis un mec vrai quoi Roderick tu fumes pas mais je sais que tu vas te mettre à fumer lors de la deuxième procédure de divorce des cigarettes ? ouais tu vas faire ça si si tu vas voir mais du crack je pense moi je te vois bien fumer en attendant du crack en train de gueuler sur ma femme ce crack là ah ça va pendant quelle elle te fait pipre ? tu nous fais peur papa j'ai jamais vu quelqu'un fumer du crack ou quoi ? mais c'est vrai que c'est perturbant j'ai jamais vu de de pipa crack ou quoi parce que tout le monde m'en parle genre ah ouais parfois à Paris dans les trucs tu vois des trucs à crack par terre si si les petits trucs en plastique avec le bourron là j'ai vu un une fois dans le métro dans le métro dans le métro oui mais c'est ce que oui c'est ce que m'avait dit la dernière fois Anissa m'avait dit genre sur un siège une pipe à crack quoi mais non j'ai jamais vu cadeau et je prends la vie off il faut savoir où aller je pense pas qu'il y ait de crack dedans mais oui ça dépend les endroits où tu traites oui c'est vrai que je vais pas je vais pas jouer au barbec ah barbec tu peux tu t'approches tu t'approches non mais c'est plus au nord c'est ça ouais c'est vraiment vraiment si tu veux être sûr je pense que tu apportes de la chapelle et là t'as un petit jackpot quoi ok Stalingrad est-ce que ça t'attire ou pas est-ce que t'aimerais essayer du crack une fois dans ta vie bah il y a un épisode de Girl ouais dans la saison 1 ouais où il y a un mec qui fume du crack ouais et il passe genre la meilleure soirée de sa vie et depuis je me suis toujours quand ça parle de crack je suis toujours là mais vous savez apparemment apparemment on passe des bonnes soirées si t'en prends une fois comme ça c'est pas non mais tu sais c'est comme la cocaïne tout le monde dit enfin quand t'es gamin on t'apprend que c'est une drogue dure la quoi pardon la cocaïne ah la cocaïne oui que c'est une drogue dure voilà si t'en prends une fois tu vas être accro et que ça va te ravager les dents et après tu fais genre t'en prends une fois et t'as pas spécialement envie d'en reprendre tout le temps ouais et tu fais en fait c'est un peu de la merde à ce qui paraît il y a ce truc qu'il y a pas mal de en fait que les drogues dure il y a plein de gens mais qui ne le disent jamais mais qui en prennent occasionnellement c'est à dire qu'il y a il y a des gens ils se font un shoot d'héroïne tous les trimestres quoi ils sont genre profs d'université etc parce que j'avais vu c'est l'émission de Bill Maher là et il parlait des drogues et que le problème c'est que c'est ultra difficile de faire des stats parce que jamais ils vont avouer qu'ils le font ouais parce que tu peux pas dire je suis écoutez moi j'en prends 4 fois par an voilà ça me fait des bonnes soirées non mais en gros tu sais l'héroïne c'est de la morphine ça veut le même délire et si t'en avais chez toi ouais et peut-être qu'un soir tranquille tu t'en prendrais quoi ouais ouais bon là tu l'es procuré bizarrement mais oui oui donc je comprends je comprends pourquoi des gens feraient ça ouais donc tout ça pour dire crac tout ça pour dire que effectivement il y en a certaines c'est pas genre on n'est pas fermé à l'idée moi je connais quelqu'un qui a pris de la crystal meth quand elle est allée à elle c'est déjà merde j'ai dit mais quand elle est allée à en Floride genre elle était en Floride elle a passé une semaine là-bas il y avait des gens qui faisaient une soirée etc et elle a testé de prendre de la meth et effectivement c'était super mais bon c'est une personne normale elle n'en a pas re-recherché tu vois c'est genre c'était un high je suis sûr que c'est ça c'est quand même le niveau au moins d'une meuf qui prend de la cocaïne assez régulièrement bien vu et je la connais pas et je la connais pas mais bien sûr pertinence évidemment évidemment putain qui mérite de se faire sucer là quand il parle de gateway drug et tout ça clairement oui c'est pas genre quelqu'un qui passe du vin blanc direct avec crystal meth quelque part t'as testé deux trois choses avant tu rentres tout doucement dans la piscine donc elle a quand même passé une bonne soirée c'était cool voilà mais après c'est pas une junkie de toute façon elle est rentrée en France elle en recherche pas en France je dis ça et après je revois je vois son Instagram genre je suis sur le vidéo de la meth ah bah voilà Rodrigue tu vas enfin pouvoir voir quelqu'un tu sais ce qu'il reste à faire trouver de la meth et de la bonne salopa mon petit Rod il est frustré mais non mais c'est triste peut-être les relations ça va être du freelance en fait je crois que ça l'est déjà risqué t'es pas obligé de mettre ça au futur non mais genre en mode t'as une meuf pour la fellation mais une meuf pour les câlins et tu vois tu pokémone tu pokémone le truc t'en as un pour chaque truc t'as une partie de moi qui me dit putain ça serait bien et une partie de moi qui me dit c'est tellement triste les meufs elles auront Rodrigue pour la méchanceté gratuite tu vas te faire insulter t'as rien dit bah allez passez à la maison là j'ai une heure à tuer en fait c'est un peu comme le capitalisme c'est à dire que avant t'avais une marque elle faisait son produit et puis bon c'était bien à des endroits c'est pas bien à des endroits mais tu prenais son produit maintenant tu peux genre te dire je prends ça de chez eux ça de chez eux ça de chez eux et tu te fais un petit cocktail tu te fais un cocktail quoi et donc tu te prendrais quoi une meuf pour genre ouais je sais pas une meuf pour vivre avec une meuf pour aller en vacances avec elle elle est confortable pour faire des câlins en fonction de tes envies tu vas voir en fait on est en train de pitcher des RM mais attention des RM là on est il se trouve qu'on est trois mecs mais c'est ouvert à tous les genres évidemment mais ce que j'allais dire c'est interconnecté tu peux être même dans deux foyers toi t'es mais arrive le moment où la meuf avec qui t'aime taper des barres c'est la même meuf qui aime bien pas baiser avec toi et une arme qui coule parce que tu dis mais on est trop complet c'est très trop bien ah mais tu ne m'attires pas du tout Rodrigue même un peu avec les blagues non non est-ce que c'est pas ce qu'on fait déjà un peu genre oui quand t'es célibataire tu veux dire non même quand t'es avec une meuf tu dis bon ben là j'ai envie de rigoler je peux te baiser s'il te plaît je suis allé rigoler je vais aller voir mes potes oui oui dans ta vie j'ai envie de passer des vrais câlins je vais je vais appeler mon petit Rodrigue coucou mon Rodrigue parce que lui il sait que la base c'est la pêche il sait me faire des vrais câlins j'ai parlé avec un pote récemment il est avec sa meuf il est calé ils ont parlé ben voilà un peu de ce moment où tu rencontres quelqu'un où tu t'entends hyper bien sexuellement lui il est avec sa meuf il est calé il est trop bien il est trop heureux ils habitent ensemble et genre vraiment il y a eu un moment où vraiment il a regardé le sol avec le regard dans le vide il dit putain c'était quand même hyper bien et je sentais que ben il avait pas retrouvé ça avec sa meuf avec qui il aimait et tout mais quand il repense à ses parties de Jean Valère avec cette meuf que je connais pas il était là c'était quand même pas t'es là vaut mieux pas trop y penser vraiment et à un moment il a eu un truc de enfin bref il a secoué la tête il a secoué la main il a dit non parlons pas la vie en commune l'appart c'est ça c'est ça la moralité après en vrai c'est vrai que quand t'es célibataire et que tu pécho de ouf il y a ce côté de c'est des boosts d'estime de toi que du coup ben il y a plus l'occasion de les avoir quoi tu sais ce que j'ai dit au delà de ça au delà du boost on lui parle vraiment juste d'avoir une partie de cul qui est genre trop bien et tu sais que ça va juste en termes juste de la qualité elle-même non mais parce que pour moi c'est un peu et comme tu dis c'est FIFA d'un stat non mais tu vas prendre les stats joueurs FIFA elle est top partout t'étais avec un mec qui dribblait à 91 c'était chanmé alors oui ta meuf elle a un peu le physique elle peut bloquer un mec qui arrive vite parce qu'elle a 89 en physique mais bon elle court comme une chèvre et c'est un peu gênant parfois t'as envie de mettre des passes en profondeur voilà pour ceux qui aiment le foot qui vont adorer la métaphore bah mais c'est vrai non toi qui es en couple honnêtement honnêtement il n'y a pas on fait tomber les masques il y a un peu de ça forcément sur des points et quand ils repensent est-ce que t'es pas trop frustré quoi trop frustré je dirais non mais frustré bah je pense que tout le monde doit repenser à certains trucs avec un peu avec un peu de nostalgie oui mais ça veut pas dire j'ai l'impression que tu penses plus c'est une partie de baisse qu'il y a un volet sur la plage avec une meuf à se voler en Corse c'est sérieux ouais bah tout est dans ça c'est à dire tu te dis ah non mais ça vaut trop le coup bah c'est ça en fait la question c'est pour ça que je te disais ça par rapport à cette meuf qui suce pas c'est qu'en fait il y a moyen que tu tombes sur quelqu'un où tu dis genre ah mais en fait non cette personne dans les données actuelles de la science personne n'arrive à ce niveau donc ça me va c'est parfait quoi dans tout cas tu fais une moyenne des stats et tu dis oui si tu veux t'es avec ton tableau Excel les notes que t'as fixées t'es dit ma grande à deux points on se mettait en couple si tu prenais 86 en pipe ce qui est rien ce qui est average si vous me permettre on se mettait en couple c'est trop con ça se joue à un coup de langue ça se joue à rien à ce niveau là à deux centimètres allez un petit peu plus loin que David tu peux l'entcrire à la lèse mais en tout cas je te parle plus jamais pour améliorer mais après tu te dis putain peut-être que j'aurais fait un truc que je devrais faire des efforts ouais exactement et que c'est ça aussi et tu dis ou te dire au contraire en fait c'est ça c'est la balance peut-être que je devrais faire des efforts que ça va être bien et que ça se trouve finalement en discutant vraiment les yeux dans les yeux si n'importe quoi dans un mois c'est fixé c'est trop bien ok et il y a aussi une autre voix qui dit ça c'est le truc de bas ça doit être normal tu vois enfin je la connais depuis quelques semaines je vais pas commencer à avoir des débats est-ce que ça se fait pas naturellement ça peut se régler comme tu l'as dit oui mais je suis un peu entre deux quoi bah il y a des meufs avec qui tu fais un peu d'efforts il y a des meufs avec qui tu fais ou qui sont deux passages quoi tu vois ce que je veux dire et que du coup t'as envie de faire des efforts tu vois non mais enfin ouais ou je sais pas parfois tu te dis ah j'ai fait des efforts avec cette meuf j'avais fait des efforts volontairement et ça a pas marché oui parce que parfois juste t'as envie ou etc et je pense que du coup il faut se laisser sauf si vraiment t'es en mode toi t'es en train de me dire genre je ne veux plus faire d'efforts de moi ce qui m'est arrivé aussi genre pendant après une longue relation moi j'ai fait zéro effort pendant quelques mois avec personne et donc du coup avec tout le monde c'était genre des plans cul et que s'il y avait des trucs qui allaient pas c'est pas grave on se revoyait plus bisous quoi ouais mais si t'avais acheté comme ça t'aurais peut-être pas été avec ta meuf enfin sûrement ah oui si j'avais rencontré ma meuf mais après mais si j'avais rencontré ma meuf pendant cette période là peut-être ouais mais c'est pareil parce que sur ce moment là j'avais pas envie ouais mais ça se trouve effectivement ça se trouve pendant cette période là il y avait quelqu'un encore mieux que ma meuf de maintenant sauf que je le saurais jamais mais du coup attends il y a ce moment où tu as dit attends il y a ces trucs il faut faire un effort et je vais faire intentionnellement l'effort je sais pas est-ce que t'as eu ce tiraillement dont on parlait de je vais me forcer quoi ouais c'est vrai c'est ça je vais me forcer bon c'est compliqué ça me fait plaisir non ça me fait c'est un peu tiraillé ça me fait plaisir mais pas trop je vais voir je vais le faire je vais me forcer ça va pas me faire kiffer mais je vais me forcer parce que peut-être que ça rendrait vraiment cool il y aura peut-être un truc d'inconscient où tu m'en dois une aussi et qui pourra moi je suis très comme ça si je me force la main ça c'est mauvais ça ça c'est un peu mal ça non mais c'est un peu mal ça il va y avoir de la rancœur non pas de la rancœur mais de dire faut que tu prennes en compte aussi mes efforts quoi si j'ai fait des efforts là-dessus comme là par exemple avec la meuf si elle fait des efforts parce que ça lui demande des efforts parce que je sais pas elle aime pas ça j'entendrais je vais bien sûr en tenir compte oui mais moi j'ai l'impression qu'aussi si ça va pas genre parfaitement s'il y a des trucs qui se débloquent pas à chaque cunique tu vas lui faire tu vas faire mais voilà faire les comptes faire les comptes de quoi que ce soit c'est vraiment le début de la fin d'une relation ouais ouais je suis d'accord oui mais ne pas prendre en compte les efforts de la personne en face oui globaux oui ouais ouais non mais oui je te vois vraiment avec ton petit tableau genre non mais c'est ça le truc mais après je suis d'accord c'est à dire que en fait si toi tu commences à donner sans compter que l'autre personne elle le fait pas ou elle est là tiraillé du coup en mode on est une équipe on part tous à l'échauffement j'ai pas envie de courir ce matin moi non plus j'ai pas envie de courir ce matin il fait froid mais on y va quoi tu sais il y a un match tu vois il y a un truc un peu de on est ensemble non ouais attends t'es en train de nous dire qu'il faut s'échauffer c'est que je fais des matchs de foot avec ma meuf il a une analogie c'est le foot non moi j'avoue que c'est plutôt il y a des déjà il y a des efforts un peu inconscients où tu te dis ah tiens je me suis retrouvé à faire des trucs qui en vrai sont pas naturels pour moi ou quoi mais comme c'est pour faire plaisir à la personne ou quoi d'un exemple je le fais franchement je t'avoue je sais pas mais oui je te fais un câlin je te prends dans mes bras je me retrouve dans une situation exceptionnelle de voir répondre à une question tu vois ce que je dis je fais tu vois c'est un effort il se fait naturellement on regarde le film que tu voulais alors que je sais très bien que je l'aime pas je fais des efforts ok tu peux dormir chez moi d'accord j'ai tiré la chasse ok bravo j'espère que tu prendras ça en compte et pour revenir à ce qu'on te disait toi quand tu penses parce que t'es un couple depuis plus longtemps tu penses à des trucs genre en mode tu compares un peu les relations ce qui est peut-être pas la chose à faire mais tu vas prendre toujours l'image du sexe parce que c'est ça de la base vous dire ok bah c'est triste c'est à dire mais vas-y ta meuf c'est pas le meilleur coup de ta vie mais après elle a plein d'autres trucs et tout etc et au final tu préfères largement être avec elle qu'être avec n'importe qui d'autre mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu penses je sais pas à des parties de jambes en l'air qui étaient chambées et tout etc et tu dis je suis avec ma meuf et tu regardes toutes ses qualités c'est incroyable et tout et tu dis c'est juste ma grande c'est ton sort là mais t'as de la chance que je t'aime bien je sais pas à quel point je vais devoir dire ça mais en vrai tu vois je te parlais des week-ends de baisse de folie et tout ça bah en fait ça avait commencé comme ça avec ma meuf donc j'ai donc pour du coup le socle est solide quand tu repens tu peux pas te dire je peux pas me dire couple solide ouais et pourtant je peux repenser avec nostalgie à d'autres parties de jambes en l'air du coup je suis pas frustré au point de me dire putain c'est c'est moins bien ouais le gap il est 3 je pense qu'effectivement peut-être que une frustration sexuelle si elle est si le gap est j'ai envie de dire de 20% plus de 20% de plaisir ça peut commencer à plus de 25% de plaisir on va dire je sais pas je chiffre pas donc toi t'es d'accord que s'il y avait un gap moi je pense un peu important parce que sexuellement c'est très en tout cas attends si tu es monogame tu vois ce que je veux dire en mode normal en mode hétéro en mode alabien si vous êtes en mode couple libre machin je pense que du coup forcément cette frustration sexuelle ne va plus ou si tu trompes pas ta meuf c'est ça le truc tu vois ce que je dis oh l'horreur de pas tromper sa meuf parce que moi je vois bien que imagine si la stat qui va le moins bien dans tout c'est le sexe bah ouais le sexe je pense que c'est trop fort en fait c'est trop fort dans ta vie tu as vu qu'on est vachement dans la théorie tu pourrais dire en vrai j'ai été célibataire pendant je sais pas combien de temps là c'est juste je suis célibataire accompagné d'une meuf en gros au terme sexuel ça change rien à ta vie que tu sois avec cette meuf qui couche mal ou tout seul c'est ce que je veux dire j'ai pas compris du tout parce que tu baises des meufs qui couchent bien si t'es tout seul non 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 on va dire t'as eu une période de ta vie où forcément t'as été célibataire et t'as baisé personne et ça allait bien dans ta vie ça m'est jamais arrivé juste mon enfance c'est ce qu'on appelle mon enfance voilà dans mon enfance j'ai baisé personne c'est ce qui s'appelle la primaire non mais en vrai si les périodes où j'ai pas baisé pendant que j'étais célibataire c'est que je voulais pas baiser voilà ça existe ouais ok tu pourrais dire bah maintenant je suis célibataire sexuellement accompagné de cette meuf attends je suis célibataire sexuellement donc je ne veux pas baiser je suis asexué asexuel tu veux dire c'est à dire je vis maritalement et je suis asexuel ouais et après tu vas te branler à côté et voilà je suis asexuel j'ai pas envie de baiser du coup non mais je veux dire tu prends cette période où t'as été tout seul et tu baisais pas et tu mets quelqu'un avec qui vit avec toi et t'es accompagné de quelqu'un oui bah en vrai ça je pense que tu décris pas mal de couples de manière générale non parce qu'en général la libido descend j'avoue que ça rien que dans le décrivant ça j'ai un frisson de putain c'est horrible de quoi bah d'imaginer de vivre avec quelqu'un et tu baises pas trop quoi c'est tellement triste tu veux que jamais parce qu'en fait nouveau form de couple c'est genre on vit dans deux apparts différents et là t'es tout seul et t'as envie de baiser et du coup bim vous baiser ça c'est trop bien ça c'est trop bien pas vivre avec la personne d'accord d'un côté à un moment tu te prends des pressions j'ai envie de manger avec toi toi t'es là j'ai pas envie de manger avec toi je t'aime franchement full laisse moi tranquille quoi full honnêteté moi j'aimerais bien être assez riche pour avoir pour qu'on vive genre sur un étage mais qu'on est deux apparts parce que moi je peux être vraiment parfois je veux vraiment être sûr qu'il y ait personne qui vienne me parler ou faire du bruit autour de moi parce que je peux être vraiment non mais c'est normal ouais parce que j'adore être tout seul genre vraiment le reste du monde n'existe pas bah c'est échangeable toi t'aimes pas toi non il vit pas ah non c'est mon rêve ah c'est ton rêve toi qui vit en coloc t'as envie de tuer ton coloc tous les jours en fait non ah non parce qu'il est pas souvent là et tout donc ok d'accord donc c'est bon j'alterne entre il est là il est pas là non mais en plus un coloc c'est pas c'est différent d'une meuf je sais pas c'est pas la même attention dans quel sens je comprends pas je te suce au moins lui ma meuf elle m'encule pas ça si vous voyez ce que je veux dire j'en vais zéro sous-entendu le gars si vous voyez ce que j'essaie de vous dire dis donc j'ai compris comment ça se passe sexuellement avec ta copine oh la 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 question horrible attends on va lui poser comment ça se passe sexuellement avec ta copine en vrai je dirais franchement j'ai l'impression que ça se passe mais tu sais tu disais un truc genre quand ça se passe bien tu sais que la personne en face elle kiffe elle kiffe et je suis pas persuadé que c'est réciproque ouais genre j'ai l'impression oui mais tu sais il y a vraiment ce truc de peut-être pas en fait qu'elle kiffe pas elle ou que toi tu kiffe pas non moi je kiffe toujours toujours très simple un endroit chaud et humide le mec est bien quoi je pense que c'est aussi simple que ça c'est ça je suis vraiment pas compliqué Manu tu lui fais une petite borlette un petit bisou sur le front il considère que il est marié tout va bien mais toi tu vas être heureux dans ta vie donc voilà où j'en suis mais oui il faudrait que je lui demande est-ce que c'est pas juste une perception de toi est-ce que c'est la poker face qu'elle a pendant des 5 minutes de non-plaisir qui te mettent la puce à l'oreille ouais c'est le manque de bruit le manque de mouvement je suis mort le fait qu'elle rentre le fait qu'elle soit sur son téléphone pendant et qu'elle texte d'autres mecs pendant que je la baisse c'est des petits indices c'est des petits indices comme ça et qu'elle décroche au téléphone qu'elle fait ouais bébé j'entre bientôt non non j'ai qu'un pote là on boit un verre rien de ouf je vais en bientôt rentrer c'est ce que je lis quoi il n'y a pas de bruit c'est bizarre je rigolais enfin je rigolais le fond le fond est vrai mais entre faire semblant je suis un très gros chasseur de fake news et le pas de bruit je l'ai vu dans ton regard c'est vrai non déjà parce que mon lit fait du bruit alors si on dirait une push line de red song quand ton lit il fait plus de bruit que ta meuf c'est vrai est-ce que on va finir sur ça peut-être est-ce que vous vous faites du bruit quand vous faites du sexe quand vous faites l'air pas trop je me mets un peu au diapason ça dépend de ce qui se passe ouais 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 c'est vrai j'ai appris à faire du bruit parce que les premières fois je ne faisais pas de bruit et du coup ça fait bizarre quand c'est fini mais tu sais pourquoi parce que c'est la branlette ninja bah ouais ouais mais grave parce que et aussi je pense que t'as un truc un peu macho c'est genre on n'a pas le droit de faire c'est trop marrant dans les pornos c'est les meufs qui font du bruit quand elles sucent un mec alors que t'es là genre bah ça devrait être le contraire quoi non non ça peut arriver ça oui non mais en vrai ça peut arriver mais elles le font mais parce que ça te fait plaisir non parce que ça lui fait plaisir et dans l'ambiance tu fais du bruit oh j'ai un regard dans le vide à moi je t'ai comme attends je suis en train de scanner oui ça arrive non mais elles le font mais dans les pornos elles le font tellement moi il y a un côté genre mais en fait c'est lui qui devrait et je pense que ça tu vois typiquement masculinité toxique genre on est en train de me faire plaisir mais comme on doit être un peu genre des bonhommes c'est genre bah ouais normal genre ça me fait plaisir et tu sais t'es là je pense que c'est plus de la pudeur et du mal à exprimer ses sentiments je pense que c'est des hommes très fragiles mais oui ils ont un gros sur la poudre alors qu'en vrai on devrait crier genre tout le temps c'est quand même non je dois des putains d'acteurs de bouche oh putain j'ai 50 ans oh là là mon dieu hé je suis un peu dépassé là toi tu fais du bruit à Resky ouais tu te mets au diapason moi je ponctue ouais vachement c'est à dire que si la personne elle commence à uper les décibels avec grand plaisir j'arrive et voilà tu peux pas rester silencieux si ça bah c'est trop bizarre ouais oui tu te mets au diapason ouais c'est à dire qu'en fait c'est comme s'il y avait un accord diplomatique qui se mettait en place petit à petit genre ah on peut aller jusque là très bien bah je vous suis ouais c'est ça et je suis renchéri et le poké ouais ça suit ça suit très bien ou c'est trop tu m'as traité de salope c'est trop ouais un truc un peu à tâton par tâtonnement ouais vous voulez faire de la promo pour des choses c'est le moment à part Rodrigue et Rem sur Instagram bientôt sur 6play donc le M6 replay sur le 6play comédie show ça arrive dans 5 jours et j'ai la voix cassée ça sera en live c'est pas vrai c'est trop bien ça sera en live et après ça sera en replay pendant 2 mois sur M6 non sur le 6play c'est quoi 6play je trouve la chaîne de replay de M6 qui est regardée par mais qui est sur internet du coup ouais il y aura personne mais qui passe en live ouais mais sur 6play sur la chaîne de replay et c'est où où est-ce que tu l'enregistres ça c'est dans les locaux d'une boîte c'est genre une sorte de de barre un peu enfin le décor c'est barre un peu chic quoi il y a du public quand même oui oui beaucoup enfin c'est une belle scène non non ça peut être bourbier parce que le danger c'est qu'il y a peu de public c'est genre des invités de la chaîne et au fait il y a des gens tu sais les minutes buzz je sais pas quoi il n'y avait pas énormément de monde je crois ils avaient fait pareil un plateau de stand-up ouais et quand ils avaient fait ça c'était il y a genre 2-3 ans je viens de recevoir un petit message il y a 3 minutes dis-moi tu fais un spectacle prochainement je t'ai vu et j'aimerais vraiment offrir des places pour Noël si c'est pas le plus beau des messages j'aurais pu être un cadeau de Noël ok et ben là ce que tu vas faire c'est qu'il va envoyer un lien de mon spectacle non mais j'ai un ami qui a à peu près la même humour que moi c'est pas du tout si c'est vrai on est des fils de pute un peu sur scène c'est vrai mais toi plus ah bon je sais pas ouais peut-être toi t'es vraiment oui c'est surtout toi t'es imbuvable alors que t'es gentil dans la vraie fille à peine alors que toi alors que toi c'est cohérent c'est cohérent voilà Manu Wibar plus Boubar comme d'hab Instagram Manu Zboubar sur les Instagram TikTok pourquoi tu t'appelles pas Manu Zboubar ce serait tellement drôle j'ai un milliard de pseudo donc il a fallu que je m'arrête sur un mais sinon fais un side Instagram de Manu Zboubar et dans ce compte tu fais que des vannes que des jeux de mots genre la verse ah des jeux de mots à base de zboub de zboub voilà que des zboub tu finis tout tes real par le zboub et allez c'est Manu Zboubar à zboubar et là je lui mets une faciale j'ai plus le temps merci beaucoup d'avoir écouté c'était Manu Zboubar et on se retrouve très prochainement gros bisous et n'oubliez pas la télé c'est que de la télé bisous c'est qu'on va tous se trouver un alter ego c'est maintenant ouais Manu Zboubar Rodrigue mais quelle merde il est venu malheureusement ça sonne bien ça sonne plutôt pas mal on est pas très loin elle est pas mal c'est la première fois que je l'entends Rodrigue mais quelle merde elle est trop bien je suis un peu jeune t'inquiète il y en a d'autres qui vont venir ok c'est bon et moi en spectacle les mercredis 21h30 à la petite loge venez le lien est dans la description mettez 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast bisous à tous suivez ces deux arguments parce qu'ils sont Rodrigue et RM sur Instagram ouais ouais t'inquiète mais ils vont cliquer normalement sur la description vous cliquez ça va directement vous abonner t'inquiète c'est parti dotisée visitez la vidéo c'est parti au sur la description Sous-titrage ST' 501 ...